Un célèbre chef d'entreprise américain, proclamé à chaque sortie d'un nouveau gadget électronique, ceci est une révolution. S'agissant d'ordinateurs personnels, de téléphones portables, de smartphones, de tablettes tactiles, c'était bien sûr très exagéré. En réalité, aucun de ces objets n'est révolutionnaire en lui-même, mais l'ensemble des technologies, réseaux internet, haut puis très haut débit, échanges paire à paire, réseaux sociaux, imprimantes 3D, agrégés et imprégnant progressivement l'ensemble de notre quotidien, tout cela constitue bel et bien un bouleversement tel qu'il est raisonnable de parler de révolution, d'une révolution numérique. C'est d'abord l'ampleur du bouleversement technologique qui est considérable. L'augmentation de la puissance des processeurs informatiques et donc également des capacités de stockage doublent tous les 18 mois depuis 1960. Ces progrès techniques ont permis de transférer vers les machines des opérations de plus en plus complexes et jusqu'alors réalisées exclusivement par le cerveau humain. La miniaturisation et la baisse des coûts a permis progressivement la dissémination des puces dans de nombreux objets de notre quotidien. Téléphones, téléviseurs, électroménagers, automobiles. Ces objets sont désormais interconnectés au sein d'un réseau global, le réseau des réseaux, Internet. C'est une autre évolution majeure, l'interconnexion globale. En 2020, nous interagirons en permanence avec 30 milliards d'objets connectés. Puissance de calcul, perfectionnement des algorithmes, interconnexion globale, voilà ce qui caractérise la rupture technologique de notre temps, révolutionnant toutes les activités humaines. Prenons quelques exemples. Aujourd'hui, 98% des informations produites par l'humanité sont numérisées. C'est bien sûr la réalisation d'un vieux rêve, celui d'un savoir et d'une information potentiellement disponibles universellement. Mais c'est aussi une industrie plus inquiétante, ce qu'on appelle le « big data ». Le stockage et le traitement massif de données selon des modèles analytiques et prédictifs basés sur l'examen statistique plutôt que sur celui des causes. Tous les secteurs d'activité sont concernés. Recherche médicale, climatologie, juridique, sécurité, urbanisme, économie, transport, traitement des déchets et des pannes, marketing, politique. Finances, énergie, presse, linguistique, etc. La collecte de ces informations par une poignée d'entreprises est réalisée via des plateformes numériques sur Internet dont les quatre plus célèbres sont Google, Amazon, Facebook et Apple, qu'on appelle les GAFA. Elles sont rusées. Au lieu de nous extorquer par la violence, les informations que nous détenons, elles les obtiennent volontairement et gracieusement de leurs utilisateurs en mettant à disposition des services utiles et souvent gratuits. L'examen des recherches sur Google, des mails que nous échangeons, des événements, marques ou produits que nous likons, et mille ou une autre informations permettent l'élaboration d'une cartographie mondiale et évolutive des désirs, des besoins et des tendances. C'est cette privatisation de notre intimité et son exploitation que résume parfaitement la formule « Quand c'est gratuit, c'est toi le produit ». Comme avant elle, la mécanisation de l'agriculture ou l'automation dans l'industrie, la révolution numérique est en train d'engendrer une destruction massive d'emplois et de métiers qualifiés. La révolution numérique tente à transférer sur les machines tout le travail codifiable ou mécanisable, ne laissant aux êtres humains que ce qui relève de la créativité propre à notre espèce. La quasi-totalité des études converge vers l'annonce d'une destruction de près de 50% des emplois marchands d'ici 20 ans dans les pays industrialisés. Cette destruction ne sera pas intégralement compensée par la création de nouveaux emplois et métiers hautement qualifiés. Loin s'en faut. Paradoxalement, les emplois les moins qualifiés seront relativement épargnés, en particulier ceux concernant les emplois à la personne. Mais l'évolution de l'emploi ne sera pas que quantitative. Le vieux capitalisme industriel traditionnel se cherche une nouvelle forme de dépassement. Il substitue à l'exploitation d'une force de travail salariée l'exploitation du contributeur, c'est-à-dire le producteur consommateur, modifiant la nature même du statut de salarié. On retrouve ce modèle dans nombre de sociétés de l'économie numérique. Uber qui fournit du transport sans posséder de véhicule, Airbnb dénuité sans hôtel, Google de l'information sans journaliste. C'est ce qu'on appelle l'ubérisation de la société du nom de la firme américaine Uber, dont l'activité consiste à mettre en contact via une application logicielle des utilisateurs et d'autre part des conducteurs particuliers réalisant un service de transport. Les utilisateurs travailleurs se notent réciproquement et sont la proie d'une dictature de la réputation. Il n'y a plus de clients et surtout plus de salariés protégés par un code du travail. Tous, devenus entrepreneurs d'eux-mêmes, sont installés dans un même rapport de dépendance à une plateforme numérique. C'est ce que l'on peut appeler l'Uber-capitalisme, un modèle extrêmement parasitaire de prédation des usages et des communs. Par ailleurs, le capitalisme, basé auparavant sur le modèle du bien privatif, de la propriété privée, se transforme. Il substitue à la vente d'un droit de propriété celui d'un droit d'usage. Avant, on achetait une voiture. Désormais, on achète l'usage d'un véhicule incluant nombre de services associés, la capacité de se déplacer, bien sûr. La maintenance, mais aussi l'intelligence artificielle remplaçant le conducteur. L'accès à des services numériques, données, géolocalisation, et divers autres services jusqu'au recyclage. Un capitalisme de l'usage d'autant plus profitable qu'il se fonde sur une rente de la dépendance. Cette nouvelle redistribution des marchés va rebattre les cartes entre les acteurs qui les domineront. Ainsi, avant son projet de véhicule sans conducteur, Google pourrait s'affirmer, à brève échéance, comme l'un des acteurs centraux d'une nouvelle industrie automobile. Au-delà des séismes économiques que ces acteurs émergents ne manqueront pas de produire dans la division internationale du travail, c'est tout un monde qui est en train de disparaître. La suppression massive d'emplois qualifiés pourrait conduire à la destruction de la classe moyenne, celle-là même que l'ère de la consommation de masse avait fait émerger. Au-delà, la numérisation et la synthétisation de l'ensemble des fonctions de médiation par des algorithmes risque de conduire à la destruction des corps intermédiaires. L'enseignant, le journaliste remplacé par des applications de e-learning ou des agrégateurs de contenu, des PME-PMI sous-traitantes, détruites et explosées en autant de centres de profit que constituera chaque travailleur indépendant exploité. Avec la technologie des blockchains, ce sont tous les tiers de confiance qui pourraient être remis en cause par une technologie certification décentralisée. Réalisation de transactions financières au moyen d'une monnaie privée comme le bitcoin, certification de l'état civil, du cadastre, et donc privatisation et dilution de responsabilités jusqu'ici assumées par la puissance publique. Avec, pourquoi pas, comme ultime étape, des décisions politiques confiées à l'efficience du big data et de ses algorithmes ? Cette distinction programmée des corps intermédiaires débouche sur une remise en cause de l'utilité même de la politique, de la démocratie représentative, de l'expertise scientifique, de l'état social au profit de l'idéologie libertarienne. Henry Ford exprimait hier un projet politique pour l'humanité qui soit compatible avec le capitalisme dont il était le fer de lance. C'est aussi une ambition politique qui se manifeste aujourd'hui chez les dirigeants de Google ou Facebook. Elle se réalise dans la religion du solutionnisme technologique, dans le projet éminemment politique d'un transhumanisme, c'est-à-dire un dépassement consistant au fond à éliminer l'humain dans l'homme. C'est un avenir sombre et possible. Mais il n'est pas certain. La révolution numérique est également porteuse d'un potentiel émancipateur considérable. C'est un nouveau terrain de lutte et notamment de lutte des classes entre les usagers contributeurs d'un côté et de l'autre, les plateformes Internet prédatrices. La révolution numérique et singulièrement l'Internet concrétisent enfin l'idée d'un bien commun de la connaissance, la possibilité d'en bénéficier mais aussi d'y apporter sa pierre. Elle fait toucher du doigt la communauté de destin de l'humanité. Elle exprime le changement d'échelle, la planétarisation des problèmes mais aussi des solutions. C'est donc une invitation permanente à un dépassement d'un centralisme par essence autoritaire au profit de processus d'individuation qui conditionnent le retour du collectif, les logiques fécondes de coordination mutuelle. Wikipédia en est une belle illustration. Internet et la révolution numérique sont une utopie concrète qui démontre qu'il est possible de dépasser ce qui est présenté comme le seul cadre de création de valeur, l'entreprise capitaliste. Le consommateur producteur devient un contributeur qui génère du bien commun numérique. En produisant des données et des interactions, il crée de la valeur. Face au modèle prédateur des GAFA, capitaliste et propriétaire, s'ouvre donc un nouveau terrain de lutte des classes afin que les usagers contributeurs s'unissent pour créer des coopératives de données opérant avec des logiciels libres. La révolution numérique bouscule les organisations hiérarchiques pyramidales des entreprises et des administrations pour aller vers des modèles auto-organisés, autogérés et horizontaux. Elle appelle une véritable sécurisation des parcours professionnels en termes d'emploi, de formation, d'activités hors travail et une réduction massive du temps de travail. Les expériences d'ateliers coopératifs de fabrication numérique se multiplient. FabLab, les hackerspace et autres makerspace, ni entreprises, ni associations, ni services publics, ils sont les tiers lieux qui préfigurent peut-être l'une des futures institutions d'une société post-capitaliste fondée sur les communs. Ces expériences, qui se mènent aujourd'hui à grande échelle aux quatre coins de la planète, témoignent de la volonté d'une réappropriation citoyenne des technologies. Elles constituent des tentatives de relocalisation de la production dans le cadre d'une vision circulaire de l'économie et de lutte contre l'obsolescence programmée. Ainsi, la ville de Barcelone multiplie les FabLab par quartier avec comme objectif d'ici 2050 de relocaliser 50% de la production industrielle et agricole nécessaire aux besoins de ses habitants. C'est bien une recherche véritable d'un nouveau modèle de production à la fois libre, durable, coopératif et solidaire qui guide ces expériences, mais également la recherche de l'efficacité. Dans les entreprises privées dominées par la logique du profit à court terme, 90% des innovations finissent au placard. La logique de partage et de mise en commun des savoirs agit, elle, comme un puissant accélérateur de l'innovation. Car il ne s'agit pas d'empêcher les évolutions lorsqu'elles sont souhaitables. A Séoul, par exemple, la municipalité de gauche a interdit Uber non pas pour sanctifier un monopole des taxis, mais pour le remplacer par une coopérative municipale numérique gérant les déplacements individuels urbains. Le pire n'est pas toujours certain. Une nouvelle maîtrise citoyenne des technologies est possible. La révolution numérique pose frontalement la question du dépassement du salariat par une sécurisation des parcours professionnels, de la fin de la propriété privée, y compris et surtout en termes de propriété intellectuelle et d'une démocratie complètement renouvelée. C'est pour les communistes l'objet d'un nouvel espoir. d'un nouvel espoir, qui est en s'appliquée, d'un nouvel espoir. Sous-titrage FR ?